Musique 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 PIT Sénégal Ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions Musique 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 Sénégal Chers membres de l'État Madame et Monsieur Il me revient En revient L'hériture De m'intéresser à vous que vous souhaitez une très bonne participation dans cette salle dédiée à l'Unité africaine, où le Parti de l'indépendance et du travail PT Sénégal, qui est son septième congrès ordinaire. Ce congrès constitue une tournée décisive d'un travail collectif considérable entre lui depuis 1983, car dans notre pays, était victime des politiques hybrides sans objectif réel. Dès lors, plusieurs organisations se soulevèrent et entamèrent une lutte pour la démocratie, le progrès et la défense des travailleurs, une lutte pour la liberté, une lutte pour la justice sociale et la citoyenneté pleine et entière, une lutte pour l'amélioration des soins de santé, une lutte pour l'état de droit et l'équité sociale, une lutte pour la liberté d'association et des réunions sans oublier les droits des travailleurs. Dès sa naissance, l'Union de la Jeunesse et la Démocratie Albuyaï s'est inscrit dans cette perspective. Voilà pourquoi je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier vivement les membres fondateurs et tous ceux qui ont les hommes au même titre que les femmes qui ont tenu les destinées de cette organisation jusqu'ici. Nous remercions aussi le pays de Sénégal qui n'a jamais cessé de former, d'encadrer et d'accompagner l'union à travers la corruption jeunesse, grisées à terre par notre camarade Pablo Moudoumbaye. Nous remercions aussi notre chère camarade Lamine Ba qui n'a managé aucun effort pour l'encadrement et l'accompagnement. Aujourd'hui, les événements que le secteur général du pays de Sénégal mènent sans réserve pour témoigner cette phase. Madame et Monsieur, chers camarades et chers Gervais, nous pensons depuis plusieurs années que la société ne cesse de s'effondrer sous la feuille du mode de corruption capitaliste néolibérale, d'où la nécessité de réorganiser la société sur une autre base, tout en sachant que l'humanité est à la base de tout processus de développement et au cœur de l'humanité se trouve la jeunesse et les besoins fondamentaux qui lui sont propres. Nous réformerons la nécessité de l'éducation, la formation et l'insertion dans le mode professionnel. De ce fait, la nécessité de revoir la situation des jeunes qui reste un enjeu majeur est toujours actuel, notamment sur la pression des actualités sociales, politiques, démocratiques et la crise économique. Autant de sujets préoccupent fortement et pris en considération par les politiques et les associations de jeunesse. Il nous reste marguer tout un long sommet à parcourir. Ce n'est qu'en agissant, en concert, que nous atteindrons nos objectifs. Je considère qu'en ce sens, le septième congrès du PIT Sénégal trouvera des réponses à certaines questions clés telles que les suivantes qui constituent les défis actuels de la jeunesse. Comment programmes et politiques peuvent-ils aider à maîtriser ces défis ? Quelles sont les compétences que les jeunes doivent développer pour pouvoir mener une entreprise prospère ? Quel rôle pour jouer les états dans le développement de ces compétences ? Quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut identifier dans la mise en œuvre de programmes en faveur de l'entrepreneur des jeunes ? Pour relever les défis actuels de la jeunesse, notre organisation se considère à la fois comme une étape et une contribution dans le processus d'organisation ultérieure de basse mouvement qui regroupe tous les jeunes du Sénégal dans un cadre unique pour la lutte et le renforcement de la souveraineté nationale, de l'unité nationale, de l'approvisionnement de la démocratie, de la paix civile et la stabilité et le progrès social ? Chers délégués, chers camarades et invités, permettez-moi pour finir de formuler les vœux les plus sincères au nord de l'usinant pour que les discussions et les suggestions qui résulteront de ce congrès apportent une contribution positive à la consolidation et l'approvisionnement des jeunes pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Merci. Merci.